Il s'est tenu ce jour, mercredi 8 juillet 2020, autour de son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, une rencontre ayant réuni M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, M. le ministre d'État, ministre de la Décentralisation et réformes institutionnelles, M. le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, M. le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ainsi que les responsables des services de sécurité civils et militaires au plus haut niveau. La rencontre a porté sur les demandes des marches des partis politiques et autres organisations de la société civile en rapport avec l'actualité politique de l'heure. Après l'échange, il a été décidé ce qui suit. 1. En application de l'état d'urgence sanitaire décrété par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, ainsi que des mesures ou des ripostes si rapportant, il est formellement interdit d'organiser des marches publiques sur toute l'étendue du territoire national. 2. Il est demandé aux leaders des plateformes Cache et FCC, qui constituent la coalition au pouvoir, d'inviter leurs membres de s'abstenir impérativement des marches projetées dès ce jeudi 9 juillet 2020. 3. Il leur est demandé d'entamer urgentement des discussions politiques sur les questions de l'heure qui les divise. 4. La police nationale congolaise est chargée d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, et de veiller scrupuleusement au respect de l'interdiction des marches publiques pendant toute cette période d'urgence sanitaire. Sanitaire. 5. La police nationale congolaise est chargée d'assurer la sécurité des marches